Mon travail a toujours été une lecture de notre époque et c'est vrai que dans mon projet spécifique à la Casa j'ai voulu traiter de la guerre et comment au 21e siècle en fait elle a eu une résonance dans notre conscient collectif et je pars de plein de choses, plein de références que j'ai pu accumuler et j'ai décidé de réaliser un triptyque justement sur ce sujet-là spécifiquement et d'une certaine façon la crise sanitaire avec laquelle on est en train de jongler aujourd'hui a un impact forcément dans mon sujet parce que c'est une forme de guerre invisible comme l'a décrit d'ailleurs le Président où on se retrouve face à des énigmes et face à des épreuves et donc j'ai évidemment glissé ce sujet-là dans mon triptyque parce que ça reste un sujet que je traite au 21e siècle et du coup il y a évidemment des événements passés qui se retrouvent à l'intérieur de ce triptyque mais il y a aussi des événements très contemporains dont justement la crise sanitaire. Mon processus de création se déroule toujours en trois quatre étapes d'abord il y a toute une phase de recherche de lecture où je vais parcourir des catalogues, des fictions, des films, un peu tout, des photographies etc donc tout ce travail de recherche vient vraiment au début et là j'ai vraiment pris le temps de le faire parce que j'avais justement le temps de pouvoir faire toutes ces choses-là et ensuite après ce travail-là il y a un travail d'écriture où en fait je vais un peu synthétiser tout ce que j'ai vu qui a retenu mon attention, tout ce que j'ai lu qui a retenu mon attention aussi et c'est comme ça que j'en viens à faire une sorte de synthèse avec des idées, des réflexions, des images qui me reviennent à l'esprit etc des analogies que je peux faire aussi parce que je travaille beaucoup en utilisant des métaphores visuelles donc j'essaye déjà de travailler comme ça mais à l'écrit et ensuite je fais un travail de composition de dessin qui sera en miniature du coup pour justement composer sous forme de schémas avec vraiment des traits très légers très simples qui permettent de voir un peu comment je vais raconter mon histoire c'est-à-dire comment vont s'enchaîner ces différentes, comment vont s'agencer ces différentes métaphores, comment je vais retrouver un lien entre toutes ces différentes choses. J'ai beaucoup beaucoup pris en fait au début une voiture pour observer un peu les paysages environnants de Madrid parce que j'étais très intrigué par la Sierra et très intrigué aussi par les paysages qui sont plus vertelettes, qui sont plus secs et ça ça m'a intéressé par rapport aux couleurs que j'utilise en ce moment mais même simplement pour me rendre compte un peu de la richesse du territoire en fait. Pour moi c'est vraiment de retenir de retenir l'attention du spectateur mais d'abord de l'attirer en fait et donc en fait à travers ces couleurs douces et ce trait qui peut pas sembler parfois assez naïf et léger en fait c'est d'abord d'attirer le spectateur à regarder l'image et ensuite de commencer à réfléchir sur cette image c'est à dire qu'il est d'abord intrigué en fait par cette douceur et en même temps par cette composition assez foisonnante et ensuite après quand il se confronte vraiment à ce qu'il racontait dans cette image c'est là où il vient face à face et voilà et en fait c'est tout l'enjeu en fait dans ce que je fais c'est de comment traiter de choses graves de façon légère et c'est la même chose pour les sculptures que je fais aussi c'est toujours des thèmes assez assez ciblés enfin qui sortent de l'actualité ou notre société et comment est-ce que je vais comment ce que je vais aborder avec un trait d'humour